Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo sur les finales de pions qui vous permettra d'apprendre ou de réviser les bases de cette finale fondamentale avec que les rois et un ou des pions. Il est absolument nécessaire de maîtriser parfaitement ces positions. En effet, chaque finale avec plus de pièces peut transposer dans une finale de pions. Et donc on ne va pas par exemple apprendre des finales roi-tour-pions contre roi-tours si on ne sait pas juger et jouer la finale roi-pions contre roi qui résulterait de l'échange des tours. On va diviser cette leçon en deux grandes parties. Une première partie sous un format court un peu magistral. Une deuxième partie de résolution d'exercices et d'études. Vous aurez le choix à chaque nouvelle position de faire pause pour tenter de résoudre la position. ou alors simplement de vous laisser guider et d'y revenir peut-être plus tard. Alors, on va commencer par le cours sur les finales roi-pions contre roi. Et le premier cas le plus simple, c'est le cas où le roi blanc est totalement spectateur et le combat se résume à une course entre d'un côté le pion qui file à dame et de l'autre côté le roi qui essaye de courir vers la case de promotion pour arrêter le pion. Donc dans cette position, on va donner le trait au noir pour une fois et il y a deux manières de savoir si le roi ou le pion gagne la course. La première, c'est tout simplement de calculer dans sa tête si possible roi f4, pion b5, roi e5, etc. et on verra qui gagne la course. La deuxième, c'est de faire appel à la fameuse règle dite du carré. Comment elle marche ? On part du pion, on trace la diagonale en direction de la huitième rangée, du bord, où va se promouvoir le pion. Avec la diagonale, on obtient un carré. Et la règle du carré énonce, si le roi noir est dans le carré ou s'il peut rentrer à son prochain coup, le roi noir va finir par arrêter le pion. Et donc là, avec le trait, les noirs jouent roi f4, rentrent dans le carré et donc font match nul. Le pion avance, b5, nouveau carré, on trace la diagonale, on obtient le carré, le roi noir y rentre, pion b6, nouveau carré, si on veut s'amuser à le tracer, le roi noir y rentre, pion b7, nouveau carré, 2 cas de cases, le roi noir y rentre, pion b8, un carré d'une case, le roi noir y rentre, match nul. C'était pas hyper difficile, mais cette règle du carré peut servir à gagner du temps, surtout en fin de partie, on est fatigué, notre calcul n'est pas forcément idéal et on peut le back-up par cette règle du carré. Deuxième cas, deuxième grand cas général, c'est le cas où le roi blanc aide son pion et fait face au roi noir qui donc lutte contre la promotion du pion. On va diviser les cas en deux, on procède donc par dichotomie et on va s'intéresser au cas du pion tour en premier, qu'il s'agisse d'un pion A ou d'un pion H, évidemment, les symétries rendant ces cas équivalents. Ce sont des pions qui favorisent grandement le camp de la défense, c'est-à-dire les noirs. Il y a beaucoup plus de thèmes de pattes et donc de chances de match nul. Par exemple, cette position, si les blancs ont le trait et qu'ils avancent le pion, ses pattes tout de suite et donc match nul. Et si les blancs essayent de tourner un peu, on a la même position là maintenant avec le trait au noir, mais ça ne change rien. Roi B8 sur A7 avec échec, Roi A8. Et ici, si les blancs jouent Roi A6, ses pattes, s'ils jouent le roi ailleurs, on perd le pion. Donc ce premier cas est assez trivial. Deuxième cas avec un pion tour pas plus compliqué. Les blancs vont jouer par exemple pion A6, admettons. Roi C8, seul coup pour faire nul, mais c'est pas très dur. L'idée est double. Sur Roi A8, on joue Roi C7, pion A7, Roi C8. Et ce sont les blancs qui ne sont pas cette fois-ci. On voit qu'il manque une colonne à gauche du pion. Ou du roi, qui permettrait au roi de s'échapper. Et donc de promouvoir le pion ensuite. Là c'est pattes. Parce que c'est un pion A. Si dans cette position, après A6, Roi C8, les blancs tentent Roi B6, menaçant A7, A8 dame. Les noirs jouent Roi B8 et transposent dans ce qu'on vient de voir, après A7, Roi A8, Roi A6, pattes à nouveau. Donc plus intéressant, c'est le cas des pions plus centraux. Et donc tout le cas des pions B, C, D, E, F, G est similaire. Et on va là aussi diviser ces situations en deux. Premier cas, le pion est sur la sixième rangée. Deuxième cas, tout le reste. Cette position-là est ce qu'on appelle un tzoktzwang. Donc c'est un mot allemand un peu bizarre et barbare quand on l'entend pour la première fois. Ça s'écrit Z-U-G-Z-W-A-N-G. Tzok, ça signifie un coup, un coup dans le sens d'un coup d'échec, un mouvement échiquien. Et zhwang, ça signifie l'obligation. Donc on est dans l'obligation de jouer et on n'a pas envie. On aimerait pouvoir passer notre tour. Un tzoktzwang, c'est une position dans laquelle on préfère que le trait soit à l'adversaire. Cette position, si les noirs ont le trait, ils perdent. Après, Roi-D8, D7 pousse sans faire échec. Et après Roi-C7, seul coup, Roi-E7 et les blancs gagnent. Si on a la même position, mais trait au blanc, ce sont les blancs qui sont en tzoktzwang. S'ils poussent le pion en faisant échec, Roi-D8, nouveau tzoktzwang. Tout à l'heure, les noirs au trait perdait en jouant Roi-C7, laissant Roi-E7. Ici, les blancs au trait ne font que match nul. Après, Roi-D6, pat. Et si dans cette position, les blancs essayent d'abord de tourner en espérant mieux que ce tzoktzwang, les noirs vont faire nul de manière très simple. On joue Roi-D7. Ici, si vous jouez sur Internet et que vous avez très très peu de temps à la pendule, d'une manière très simple de faire match nul, vous allez pré-mouver Roi-D8, Roi-D7 pour tout le reste de la partie. Si à un moment, vous ne pouvez plus jouer Roi-D7, vous vous mettez en face du Roi-Blanc. En pratique, ça donne genre Roi-C5, Roi-D8, Roi-D4, Roi-D7, on ne perd pas de temps. Roi-E5, Roi-D8, Roi-E6. Ah, j'ai pré-mouvé Roi-D7, je ne peux pas le jouer. Je joue Roi-8. S'il fait D7 avec échec, c'est pâte. S'il tourne vers l'autre côté, Roi-C6, je ne peux plus jouer Roi-D7 que j'avais pré-mouvé. Je joue Roi-C8 en face du Roi, D7 avec échec, et donc c'est match nul. Assez facile. Plus intéressant sont les cas où le pion n'est pas encore sur la sixième rangée. Et donc, là aussi, on va diviser le cas en deux et appliquer la règle cruciale des cases dites de gain. Si le pion n'a pas encore franchi la ligne médiane, par exemple le cas de Roi plus pion B4 contre Roi, les cases de gain sont situées deux cases devant le pion. Donc pour la finale Roi-Pion B4 contre Roi, si notre Roi arrive en A6, en B6 ou en C6, peu importe où est le Roi noir, peu importe à qui est le trait, la position est gagnante. Si on imagine la position de Pion B4-RB6 contre Roi B8, il n'y a pas besoin de savoir à qui est le trait, c'est gagnant pour les Blancs. Notre pion n'a pas encore franchi la ligne médiane. Notre Roi est situé deux cases devant le pion. Il est sur une case de gain, c'est gagnant. Pour un pion en D2, il n'a pas encore franchi la ligne médiane, donc la ligne imaginaire qui sépare la quatrième et la cinquième rangée. Les cases de gain sont situées deux cases devant lui, un C4, un D4 ou un E4. Et pour un pion qui a franchi la ligne médiane, par exemple le pion G5, les cases de gain sont situées seulement une case devant le pion. Donc par exemple, pion G5 plus Roi H6 contre Roi F7, admettons n'importe où sur les fiquiers, la position est gagnante, peu importe à qui est le trait. Aucune exception à la règle des cases de gain. Donc c'est bien plus simple de faire appel à cette règle que de calculer ou d'essayer de comprendre qui a l'opposition ou je ne sais quoi. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Admettons cette position, on va donner le trait au blanc. Notre pion est sur la seconde rangée, il n'a donc pas encore franchi la ligne médiane, les cases de gain sont donc deux cases devant lui. Si notre Roi accède à une de ces trois cases, la position est gagnante, s'il n'y accède pas, ce sera match nul. Et parce qu'on a le trait, on est en tsuk-sang, le Roi noir va nous empêcher tout le temps d'accéder à ces cases. Et les Noirs vont faire match nul ainsi. Le plan est simple, on empêche le Roi blanc tout le temps d'aller sur les cases de gain. Et dès que le pion avance, on se rappelle que les cases de gain vont avancer avec le pion. Ce sera d'autant plus facile d'empêcher le Roi blanc d'y accéder. En pratique, comment faire match nul avec les Noirs ? S'il trait au blanc, Roi c3, menace d'aller là et là, on joue Roi c5, Roi d3, menace d'aller là et là, on revient en d5, Roi e3, menace d'aller, Roi d4, e4, on joue Roi e5. Si le Roi blanc tourne, il ne se rapproche pas des cases de gain, qui sont donc ici. Donc c'est très facile d'empêcher d'accéder, il avance le pion à un moment parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais du coup les cases de gain sont maintenant sur la cinquième rangée. Donc ici, par exemple, tous les coups légaux font match nul pour les Noirs, mais autant jouer Roi d4, Roi d2, Roi d5, Roi c3, Roi c5, pion d4. Les cases de gain sont maintenant là, donc là aussi, tous les coups légaux font match nul, mais par principe, on va plutôt jouer Roi d5 pour limiter l'avancée du Roi blanc. Roi d3, Roi d6, Roi c4, Roi c6, pion d5. Les cases de gain n'ont pas changé cette fois-ci, parce que le pion a franchi la ligne médiane, donc elles sont toujours sur la sixième rangée. On empêche le Roi d'accéder, Roi c5. Là, il faut jouer précis, un seul coup qui fait match nul, mais c'est pas très difficile. Il faut contrôler ces deux cases-là, donc on joue Roi c7. À un moment, il va pousser le pion, et donc là, on se rappelle de notre méthode de pré-move pour faire match nul, on joue Roi d7, Roi d8, Roi d7 en pré-move. Et dès qu'on ne peut plus pré-move, on joue le Roi en face du Roi blanc, le pion vient en d7 avec échec, et c'est match nul. Si on a la même position avec le trait au noir, on se rend compte que le Roi noir doit laisser passer le Roi blanc sur une des trois cases de gain, et donc le Roi blanc va y accéder, la position est gagnante, maintenant ça on est sûr. Et après, comment on va faire pour gagner ? On va simplement avancer le plus possible avec notre Roi d'abord, et n'avancer le pion, que quand le Roi sera déjà sur une case de gain après l'avancée du pion, ou alors, la seule exception, c'est si on est sûr que le Roi blanc pourra accéder à une case de gain dans tous les cas. Concrètement, dans cette position, on ne va surtout pas bouger notre pion. D4, c'est encore plus absurde, parce que les cases de gain sont là, on n'y arrivera jamais. Et D3, c'est aussi match nul, parce que les cases de gain sont là, et après Roi E6, on ne peut pas y accéder. Donc match nul. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place de pousser notre pion ? On avance d'abord avec notre Roi. Roi D4, sur Roi C6, Roi E5, on a progressé avec notre Roi. Sur Roi D7, Roi D5, Roi C7, Roi E6, et maintenant on est sur une case de gain. Quand le pion sera en D4, et même quand il sera en D5, donc maintenant on peut pousser, on n'a pas à ce point de la tête, on peut pousser. Et c'est seulement dans cette position qu'il faut réfléchir. Parce que comme on le sait, les cases de gain, ça ne marche que quand le pion est sur la 5e, 4e, 3e ou 2e rangée. Quand le pion est sur la 6e, il y a cette histoire de Tsuksang. Et donc, deux possibilités. Soit on fait appel à notre calcul, je joue D6, il fait Roi E8, je joue D7 avec échec. Ah mince, quand ça fait échec, ça se passe mal. Donc D7 avec échec, Roi D8, Roi D6, ça fait pat. Ou alors, encore plus simple, on sait que tant qu'on a le Roi sur une case de gain, c'est gagnant. Donc on peut se balader en jouant Roi D6, on ne prend aucun risque. Au pire, ça rallonge la partie de deux coups, pas très grave. On est sur une case de gain, c'est gagnant, pas de risque. Après Roi C8, on se rend compte qu'on peut progresser avec notre Roi et qu'on n'a plus qu'à pousser le pion, ça gagne très facilement. Ok, maintenant place aux exercices. Et donc si vous voulez faire pause à chaque fois, je vous donne le trait, ce sera toujours trait au blanc. Donc c'est toujours trait au blanc. Je ne vous dis pas forcément ce qu'il faut faire ou pas, en général c'est assez intuitif. Parfois, c'est beaucoup moins intuitif. On croit qu'il faut gagner alors qu'il faut faire match nul ou peut-être même l'inverse. Et on commence par cette position. Les blancs jouent et gagnent, évidemment. Parce que c'est un peu l'exception à la règle du carré. Le piège, ce serait de tracer le carré tout de suite et de se dire que le Roi noir est dans le carré. Sauf que c'est au blanc de jouer et donc ils ne vont pas jouer à 3 permettant Roi et F8. Ils vont jouer à 4. Le nouveau carré, il est ici. Le Roi noir ne peut pas y accéder. Et donc c'est gagnant. En fait, la règle du carré, on peut les renoncer ainsi pour qu'il n'y ait pas d'exception. C'est seulement après la poussée du pion qu'il faut tracer le carré. Si le Roi noir y est ou s'il peut y accéder, c'est match nul. Sinon, le pion se promeut et les blancs gagnent. Et donc là, c'est gagnant. Roi F7, un 5. Et on voit que tous jouent à un temps près, évidemment. Mais les blancs gagnent. Nouvel exercice. On a notre pion sur la 6e rangée. Il n'y a pas d'histoire de casse de gain. Mais il y a des histoires de Tsuk-Sang. Et donc les blancs jouent et gagnent. Qu'est-ce que vous jouez ? J'espère que vous ne jouez pas Roi B6. Parce qu'après Roi B8, C7 avec échec. Roi C8, Tsuk-Sang. Roi C6, pat. Et donc, comment perdre un temps ? Et bien, on joue Roi A6. Et après Roi B8, seulement maintenant, on joue Roi B6. On fait ce qu'on appelle une triangulation. Au lieu de jouer Roi B6, on passe par là. Et maintenant, après Roi C8, on joue C7 sans faire échec. Et donc, c'est gagnant. Nouvel exercice. On a évidemment le trait parce qu'on est en échec avec les blancs. Et le pion noir va donc vers le bas. Qu'est-ce qu'on joue ? Surtout pas Roi G1, parce que G2 vient sans faire échec, Roi H2, Roi F2. On joue, du coup, par l'élimination Roi H1. Et ça montre une situation un peu exceptionnelle qu'offre le pion cavalier, B ou G. C'est qu'après Roi F2, parce qu'il n'y a pas de colonne I, le Roi blanc est pat. Et sur G2 avec échec, Roi G1, Roi G3 fait pat à nouveau. Donc c'est un peu le cas exceptionnel du pion cavalier, ce qui nous amène à cette position. On a le blanc, et on a le trait, et on veut gagner. Alors, on est sur une case de gain, le pion a franchi la ligne médiane. Quand les cases de gain sont situées, une case devant lui, on a le Roi dessus, c'est gagnant. Si on joue Roi F6 ou si on joue Roi H6, on sera sur une case de gain, ça sera gagnant. Mais parce que c'est un pion cavalier, il y a un coup qui est meilleur que l'autre. Et c'est pas simple de calculer lequel est le meilleur. Alors, si vous avez ça en partie, et que vous jouez Roi F6, vous allez gagner. Déjà, parce que vous êtes sur une case de gain, donc c'est gagnant. Donc vous allez gagner, mais si votre adversaire n'a pas l'habitude des finales de pion, il risque de jouer Roi F8, et c'est très simple, vous faites G6, Roi G8, G7 sans faire échec, c'est gagnant. Cool. Mais, si maîtrise ses finales fondamentales, il va tenter Roi H7, et là, attention, si vous poussez le pion en faisant échec, c'est exactement à la même position que celle qu'on vient de voir, couleur inversée. Et après, Roi H8, là c'est match nul. Roi F7 fait patte à cause de cette histoire de colonne I qui nous manque. Donc c'est vraiment, avant de pousser le pion, qu'il faut réfléchir. Tant qu'on est sur une case de gain, c'est gagnant. Si on pousse le pion, il n'y a plus d'histoire de case de gain, on n'a plus ce backup, et donc potentiellement, c'est match nul. Là, en l'occurrence, c'est match nul. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On joue Roi F7, après Roi H8, Roi G6, vite, on retourne sur une case de gain. Roi G8, c'est la même position que précédemment. Cette fois-ci, on ne va pas se tromper, parce que si on répète 3 fois la même position, enfin si on obtient 3 fois la même position, en la répétant 2 fois du coup, c'est un match nul. Et donc on joue Roi H6 de l'autre côté. Là, ça gagne tout seul, parce que sur Roi H8, on pousse, sans faire échec sur la 7ème rangée, c'est gagnant. Et sur Roi F7, ici, il n'y a pas de soucis de pattes. On joue Roi H7, et Roi F8, G6, il n'y a pas de pattes, parce qu'il y a toute cette partie-là de l'échiquier. On a l'œil blanc, évidemment, avec qu'un Roi, on ne va pas essayer de gagner, donc match nul sera suffisant. Et donc, on a le trait. Alors, le pion noir n'a pas encore franchi la ligne médiane. Les cases de gain sont donc situées 2 cases devant lui. Tout notre plan consiste à empêcher à vie le Roi noir d'accéder à ces 3 cases de gain. Et il ne faut pas se rater, parce que le coup le plus naturel, Roi B2, perd. Sur le coup malin, Roi B4. Après, Roi C2, pour contrôler B3, C3, Roi C4. Et malheureusement, on est obligé de laisser l'accès à une de ces 3 cases. Donc, quel est le secret ? Eh bien, on joue Roi B1, prenant ce qu'on appelle l'opposition éloignée. Nos deux Rois sont sur la même ligne, séparés par un nombre impair de cases. Et on va prendre l'opposition directe au prochain coup. Sur Roi C4, on joue Roi C2. Notre Roi s'oppose au Roi noir, qui menaçait d'aller sur les 3 cases de gain. On s'y oppose. Et sur Roi B4, on joue non pas Roi C2, mais Roi B2. On s'oppose là aussi au Roi noir. Sur Roi C4, Roi C2, nouvelle opposition. Sur Roi D4, Roi D2, nouvelle opposition. C'est un peu le principe du videur, qui s'opposerait physiquement à quelqu'un qui voudrait accéder à la boîte, ou peu importe, aux cases de gain en l'occurrence. Et donc, c'est match nul, comme on sait. Si le pion avance, les cases de gain ne changent pas, mais le Roi noir n'est pas plus proche et ne pourra jamais y accéder. Et donc, Roi B1, seul coup pour faire match nul dans la position de départ. Nouvelle position. Si vous ne connaissez pas, tant mieux pour vous. Vous êtes chanceux ou chanceuse. On a les blancs. C'est un autre jouet et de gagner. Et attention, il y a un coup qui gagne. Tous les autres coups perdent. Donc le coup le plus naturel, c'est de tomber dans le piège. En jouant Roi D6. On se dit, j'attaque le pion, c'est cool. Mais après, Roi F5, on se rend compte qu'on est en Tsuk-Sang. On pourrait tenter d'être malin ou maligne en jouant Roi C6. En se disant, comme ça, il fait Roi F5. Et, tada, je fais Roi D6. Ce sont les noirs qui sont en Tsuk-Sang. Mais, après Roi C6, les noirs ne vont pas jouer Roi F5. Ils vont jouer Roi F4, attaquent le pion. Et, Roi D6, seul coup pour le protéger, il faut bien. Roi F5, on se fait à nouveau avoir. Ce sont les blancs qui sont en Tsuk-Sang. Et, donc, le seul coup qui ne perd pas et qui, donc, gagne, c'est de procéder de la même manière. En jouant Roi D7, attaque le pion. Force, Roi F5. Roi D6, Tsuk-Sang. Très aux noirs. Et, quand on prend le pion, très important, on sera sur une case de gagne. Donc, c'est gagnant. C'est ce thème de Tsuk-Sang, là, qu'on appelle le trébuchet. Avec E.T. à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une référence à l'arme du Moyen-Âge ou pas ? Si oui, pourquoi ? Je n'ai pas la réponse à ces questions. Si quelqu'un les a, allez-y dans les commentaires. C'est cool. Toujours contente d'apprendre. Nouvelle position en trait au blanc. On a le trait. Et je ne vous dis pas ce qu'on doit faire. Parce que le premier réflexe, peut-être, ce serait de se dire que, déjà, il n'y a aucun cas où on perd cette partie. Notre Roi est proche du pion. On ne va pas le perdre. Le Roi va le défendre et tout va bien. En fait, c'est risqué. Par exemple, si on joue Roi G2 avec l'idée de se diriger vers le pion noir, il va jouer S4. On peut faire Roi H3. Roi D3. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on va trébucher. Sur Roi G4, Roi E3, on perd. Et sur Roi H4, comment gagnent les noirs ? Évidemment, pas Roi E3, Roi G4, s'il vous plaît avec Roi Noir. Mais Roi E2 attaque le pion. Force Roi G4, Roi E3. Et quand les noirs joueront Roi prend F3, ils seront sur une case de gain. Donc, Roi G2 perd. On peut se dire peut-être Roi F2. Et alors sur F4, Roi E2. Et visuellement, si on n'est pas habitué des finales de pions, on peut se dire, le Roi protège le pion, ça va. On ne veut pas la perdre cette partie. Et bien si, c'est perdant. Parce que Roi C3, et ça, ça illustre un thème qu'il est important de connaître, quand deux pions adverses se font face et que le Roi d'un des camps arrive sur la même rangée que le pion adverse, il va finir par le capturer par Tsoxang. Par exemple, Roi E1, Roi D3, Roi F2, pour empêcher Roi E3, Roi D2. Si les blancs peuvent passer leur tour, évidemment, c'est match nul. On ne peut pas capturer le pion. Mais on ne peut pas. Donc Roi F1, Roi E3, Roi G2, Roi E2. Et c'est terminé. Parce que quand le pion est perdu, le Roi Noir est sur une case de gain. Donc comment faire match nul dans la position de départ ? Et bien la première étape, c'est de faire le deuil de notre pion. Notre pion est perdu. Adieu. Et maintenant qu'on sait qu'on va le perdre, il faut le perdre de manière intelligente. On va essayer de le perdre de manière à ce que quand le Roi va le capturer, ce qui est inéluctable, que le Roi Noir, donc, ne soit pas sur une case de gain. Et pour ça, on va jouer F4. Le pion noir est en F5. Les cases de gain sont situées sur la troisième rangée. Et donc, quand le Roi jouera, Roi prend F4, on n'aura plus qu'à répondre, Roi F2 pour faire match nul. Par exemple, sur Roi E4, surtout, on ne joue pas Roi F2. Roi prend F4, on perd la partie. On joue par exemple Roi F1, s'il prend le pion, Roi F2. Et s'il attend, et bien on attend. Pas grave. On ne joue pas Roi F2, on joue Roi E2, ou Roi F1, et Roi F2 maintenant, et match nul. Ok, nouvel exercice. On a les blancs, c'est un exercice extrait d'une vieille partie où il n'y a eu que match nul. Et on se dit qu'il y a une seule idée, c'est d'aller chercher le pion A7, ensuite de jouer Roi B7, et de faire Dame. Et si ça marche, tant mieux, c'est que c'est gagnant, si ça ne marche pas, c'est que c'est des match nuls. Il n'y a pas l'air d'avoir une autre idée que ça. On va voir que c'est un peu plus subtil que d'aller chercher le pion en ligne droite. Parce que un Roi, à certains privilèges, et aux échecs, il trouve que le chemin le plus court pour lui n'est pas forcément la ligne droite. On va voir pourquoi. Premier essai, c'est donc d'aller un peu bêtement en ligne droite. Donc, le Roi blanc se dirige vers le pion A7, puis vers la case B7, et en réponse à Roi A7, les Noirs font match nul, s'ils jouent Roi C7. Roi A7, Roi C7, ferait match nul. Donc, essayons, on se dirige là aussi en ligne droite. Bon, là je ne peux pas jouer Roi C6, donc je contente par Roi D6, Roi prend A7, Roi C7, match nul. Donc, le premier essai, c'est match nul. Mais, dans cette position, si elle passe de Roi C7, Roi C5, Roi B7, Roi D6, les blancs sont malins, ils gagnent. En jouant quoi ? En jouant Roi C6. Et, le Roi noir ne peut pas se rapprocher de la case C7. Et donc, les blancs gagnent. Par exemple, sur Roi D4, un coup qui ne sert à rien pour se rapprocher de la case C7, on joue Roi B7, Roi C5, Roi prend A7, Roi C6, il manque un tempo au noir, Roi B8, A7, et on gagne. Mais, sachant que, dans cette position, si on joue Roi C4, les blancs peuvent jouer Roi C6 et gagner, que jouent les noirs ? Et bien, on joue Roi D4. Comme ça, sur Roi C6, on peut jouer Roi E5, et sur Roi P7, Roi D6, Roi prend A7, Roi C7. Maintenant qu'on sait tout ça, dans la position de départ, on se rend compte que les noirs menacent de passer par là, pour aller jusqu'en C7. Donc, il faut les en empêcher. Et donc, on procède, la même manière que précédemment, illustrant ce qu'on appelle la charge à l'épaule. J'imagine, en référence au sport collectif, genre, je crois un peu tout, foot, basket, rugby, j'imagine, quand on donne un coup d'épaule à son adversaire pour l'empêcher de passer. Là, c'est un peu pareil. Roi D5, coup d'épaule. Le Roi noir ne peut pas se rapprocher de la case C7. S'il joue Roi D3, Roi C6, Roi D4, Roi B7, Roi C5, Roi A7, Roi C6, Roi B8, les blancs gagnent. Et pareil, si on joue, après Roi D5, coup d'épaule, Roi B4, Roi C6, Roi A5, Roi B7, et les blancs gagnent. Roi B5, prise, Roi C6, Roi B8. Et donc, si on résume, dans cette position, le rat blanc passe de F7 en B7 via D5. Et si les blancs ne font pas ça, qu'ils vont par exemple en ligne droite, les noirs font match nul en allant en C7 via E5. Ok. Nouvelle position, une de mes études préférées de Nikola Grigoryev. Les blancs jouent et trois petits points, je vous laisse compléter, en tout cas, on a le trait. Donc, premier essai, évidemment, c'est de tenter de gagner cette partie. On se dit que notre Roi a l'air plus proche de l'action que le Roi Noir, donc on devrait gagner. Mais on va calculer, soit dans sa tête, soit en bougeant les pièces, ce qui se passe après un Roi G5 qui avait pour intention d'aller jusqu'en C7 et de capturer le pion. Roi G5, Roi B2, Roi F6, Roi B3, Roi E7, Roi B4, Roi D7, Roi B5, Roi C7 attaque le pion, mais Roi A6 trébuché. Si je joue les pièces, on se rend compte que à un temps près, on perd la partie à cause d'un souk sang. Donc là aussi, il faut faire le deuil du pion B6. Mais, là, ça a l'air facile d'annuler parce qu'on se dit qu'il va gagner le pion. OK, j'ai compris, mais j'ai qu'à répondre à Roi B6 par Roi B4 et ça va, match nul parce que le pion n'a pas franchi la ligne médiane, donc les cases de gain sont sur la cinquième rangée. Roi B6 n'est pas sur une case de gain, toujours Roi B4 et je peux proposer nul. Donc on peut essayer la version naïve pour les deux camps et effectivement, on se rend compte que ça fait match nul. Mais maintenant, on sait, on n'est plus naïf ou naïve. Dans cette position, les noirs ne vont pas jouer Roi B4, ils vont jouer Roi C4, coup d'épaule et après Roi E3 ou Roi E5, on voit que le Roi noir accède à une case de gain. Et donc, on veut aller en B4 mais il nous faut éviter la charge à l'épaule du Roi noir. Donc lui, il veut se rendre en B5 puis en B6. Donc le Roi noir menace de passer comme ça pour nous donner un coup d'épaule sur le chemin nous, on va aller en B4. Par où est-ce qu'on va passer ? Eh bien, par le bas. On va y aller via E1 et ça va nous permettre d'éviter la charge à l'épaule. Après Roi G3 Roi C2 Roi F2 donc deux points d'exclamation deux points d'exclamation Roi D3 Roi E1 deux points d'exclamation maintenant c'est match nul sur Roi C4 Roi D2 Roi B5 Roi C3 Roi P6 Roi B4 opposition et match nul. Ok, nouvelle position une étude hyper connue peut-être une des études les plus connues en tout cas dans le top 3 des études les plus connues des positions d'échec les plus connues même peut-être une étude de Richard Retti l'éponyme inventeur de la défense Retti en allé blanc et aussi surprenant qu'il n'y paraisse avec le trait on arrive à sauver le match nul alors que il y a un pion passé chacun mais le Roi noir est dans le carré de notre pion et nous on est très très loin d'être dans le carré donc c'est très facile même d'abandonner avec les blancs dans cette position si on ne connaît pas mais c'est bien match nul donc les blancs ont deux idées distinctes soit de courir pour aller chercher le pion noir soit de courir pour aider notre pion et sa promotion mais on voit que si on fait l'une ou l'autre des idées les noirs vont la contrecarrer très facilement si on joue Roi H7 ils vont jouer H4 et on peut courir après le pion on a de temps de retard pareil si on joue Roi G8 pour faire Roi F8 pour se diriger par là et pouvoir aider le pion comme ça en cas de C7 si ils sont Roi B7 je peux jouer Roi D7 ça irait mais évidemment si je commence à me rapprocher trop du pion alors le Roi noir va le manger et on ne se rature pas dans le carré et donc aux échecs contrairement peut-être à certains domaines de la vie il faut courir les deux lièvres à la fois on joue Roi G7 menace à la fois de se rapprocher du carré du pion noir et aussi du carré du pion blanc en tout cas d'épauler notre pion les noirs jouent H4 on fait Roi F6 on menace de jouer Roi E7 suivi de C7 et comme ça sur Roi B7 on pourra jouer Roi D7 par exemple sur H3 on fait Roi E7 s'il fait H2 C7 juste à temps sur Dame on fait Dame et sur Roi B7 Roi D7 ou Roi D8 et on a notre pion donc après Roi F6 le Roi noir doit s'inquiéter de la venue vers D7 du Roi blanc et je vois Roi B6 et ici un seul coup pour faire nul là encore il faut continuer à courir les deux lièvres à la fois Roi E5 menace d'aller dans le carré du pion noir mais menace aussi d'épauler le Roi blanc en jouant Roi D6 on ne pouvait pas parer les deux donc après H2 C7 et match nul Roi B7 Roi D7 et donc là aussi ça montre une des idées à l'idée de Reti qu'on appelle maintenant en hommage au compositeur dont on avait déjà parlé c'est que le chemin le plus court pour aller de H8 en H2 n'est pas nécessairement la ligne droite si on joue Roi G7 H4 Roi F6 Roi B6 Roi E5 Roi C6 Roi F4 H3 Roi G5 H2 Roi H2 en passant par E5 on met le même nombre de coups qu'en allant tout droit ok avant dernière position on a les blancs on a un pion de plus mais le Roi Noir est bien mieux placé que notre Roi au coin et donc on se bat pour faire match nul par exemple si on joue bêtement Roi G2 Roi G4 on va perdre les deux pions et quand on se prend Roi F5 le Roi Noir est sur une case de gain alors un essai ça serait de jouer par exemple Roi G2 Roi G4 et maintenant G6 avec l'idée F prend G6 F5 en espérant Roi prend F5 le pion il sera 6ème donc les cases de gain sont là et ici on pourrait jouer Roi F3 et on s'oppose et c'est match nul mais après F5 donne le pion il joue G prend F5 et malheureusement le Roi Noir va accéder aux cases de gain qui sont là après Roi F2 Roi F4 donc on pourrait se dire ok j'ai compris je joue Roi H2 sur Roi G4 maintenant G6 F prend G6 F5 comme ça sur G prend F5 je fais Roi G2 et c'est match nul Roi F4 Roi F2 mais après F5 cette fois-ci contrairement tout à l'heure Roi prend F5 gagne menace d'aller sur les deux cases de gain ici Roi G3 seul coup Roi G5 prend l'opposition et au prochain coup le Roi Noir accède une case de gain et gagne et donc pour faire match nul la seule solution dans cette position c'est d'abord de donner les pions G6 F prend G6 F5 G prend F5 maintenant qu'on a donné nos deux pions le pion noir s'est avancé et donc les cases de gain se sont avancées avec lui et maintenant c'est trivial si vous avez bien suivi ce cours les cases de gain sont là pour empêcher le Roi Noir tout le temps d'y accéder il faut prendre la position Roi H2 Roi G4 Roi G2 Roi F4 Roi F2 Roi E4 Roi E2 et match nul et dernière position une étude de Moravec on a les blancs on joue et on gagne et j'adore ce genre d'étude où notre première impression est de se dire mais c'est super simple je joue Roi F2 Roi G3 pardon Roi F2 Roi G3 Roi H4 Roi P3 H5 je suis largement sur une case de gain c'est gagnant bon ben c'est facile je joue Roi F2 et d'ailleurs bonne nouvelle Roi F2 le bon coup mais après on trouve la défense pour les noirs c'est pas Roi D7 parce que Roi G3 Roi E6 Roi H4 Roi F5 Roi Prends H5 case de gain c'est terminé donc quelle peut être la défense cachée des noirs et ben c'est de jouer H4 une brillante idée ce Roi F3 menace Roi G4 Roi Prends H4 case de gain les noirs font nul par H3 et notre piong se voit transformé de manière forcée en pion H et après Roi D7 le Roi Noir est dans le carré et donc c'est match nul on a plus qu'un pion tour si sur H3 dans cette position on tente G3 ça va pas nous aider parce que pour gagner il faut capturer le pion puis accéder au case de gain qui sont sur la 5ème rangée ça sera beaucoup trop lent si on fait tout le tour par exemple comme ça ça nous prend beaucoup trop de temps en attendant le Roi Noir nous empêchera d'accéder au case de gain G4 c'est un peu plus rapide pour notre Roi mais maintenant les cases de gain sont ici donc on va gagner le pion mais pareil on va jamais accéder aux cases de gain et donc après Roi F2 Roi F2 point d'exclamation H4 deux points d'exclamation superbe défense suite à notre premier réflexe de se dire c'est trop facile tout gagne c'est facile de se dire ah ben en fait non tout fait match nul j'ai dû me tromper dans la position le Roi Noir ne doit pas être exactement là et en fait non il y a bien un gain pour les Blancs et c'est brillant c'est de commencer tout de suite à faire le tour par Roi G1 on ne perd pas de temps je vais Roi F3 sur Roi D7 Roi H2 Roi E6 Roi H3 Roi F5 Roi point H4 juste à temps ouf on est sur une case de gain donc les Noirs doivent tenter après Roi G1 de jouer H3 évidemment G1 H3 c'est match nul évidemment G4 est idiot et ne fait que match nul parce que les cases de gain sont maintenant sa 6ème rangée donc on joue G3 deux points d'exclamation et après Roi D7 c'est comme dans un film évidemment Roi D7 Roi H2 Roi E6 Roi prend H3 Roi F5 Roi H4 menace d'aller sur la case de gain Roi G6 Roi G4 prend l'opposition au prochain coup on est sur une case de gain et on gagne et comme c'est un pion cavalier on gagnera comme vous le savez en jouant Roi H6 au moment clé et non pas Roi F6 voilà c'est la fin de ce cours si ce cours un peu collectif vous a plu et que vous voulez des cours particuliers n'hésitez pas à me contacter avec les liens dans la description et si vous avez apprécié cette vidéo merci de le signaler avec un petit like et enfin si vous voulez me permettre de faire plus de vidéos encore que maintenant et bien soutenez la chaîne comme d'autres avant vous merci à tous mes tipeurs les liens vers tipeee sont sur la vidéo voilà belle journée ou belle soirée à très bientôt ciao